Moi ! Chut, j'utilisez-vous. Non mais c'est ça, mais t'as eu risso. La porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Juste Milieu pour un nouvel épisode de Ça discute avec, vous le savez, le format interview. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Jacques Cheminade avant toute forme de débat. Monsieur Cheminade, comment allez-vous ? Ça va très bien, mieux que la France, mieux que le monde. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci à vous, vous nous faites l'honneur d'être présents sur Juste Milieu. On le rappelle, fondateur du parti Solidarité et Progrès, candidat aux présidentielles 1995, 2012 et 2017. Avec vous, aujourd'hui, on va revenir sur beaucoup de sujets différents. On aura trois grands thèmes que vous allez découvrir, chers spectateurs. On ne va pas vous divulgacher, comme disent nos amis québécois. Et on va aller tout de suite dans le vif du sujet avec un thème brûlant. Mais on va essayer, voilà, avec vous et grâce à vous, de prendre du recul, de réfléchir un petit peu à tout ça sur les notions d'économie réelle. C'est vrai qu'on assiste à un dérèglement financier, un nouveau dérèglement financier, pourrait-on dire, sur la situation actuelle qui, sous des visages différents, on a parlé de la banque SVB aux États-Unis, on a parlé de Crédit Suisse récemment, on a parlé d'une perquisition en France avec des affaires d'exil fiscal sur des banques françaises. On parle de 30 milliards qui auraient échappé au fisc français. Pour d'abord commencer en introduction, pour vous, cher Jacques Cheminade, quel regard portez-vous sur la situation actuelle et quels liens pouvez-vous faire avec ce que vous dénoncez depuis des décennies désormais ? C'est une situation extrêmement grave, mais comme dans toute situation grave, dans la tempête, il y a une chance, si on prend le taureau par les cornes, il y a une chance de sortir pour parvenir à une nouvelle architecture, à une nouvelle façon de faire meilleur. Alors, pourquoi la situation est grave ? Parce qu'on a, pour compenser un système qui était en faillite virtuelle, on a émis de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie. Et vous savez ce que Georges Boris, qui était le conseiller de la France Libre et le grand ami de Pierre Mendès France, disait, quand l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Nous y sommes, mais derrière la monnaie, il y a une oligarchie financière qui, elle, entend contrôler les choses et qui, dans sa fuite en avant, maintenant, a recours à ce qu'Emmanuel Macron lui-même a appelé une économie de guerre. Donc, on a une économie de guerre, une économie de réarmement, et c'est ça qui fait tout le danger. Tout le monde réarme dans le monde. Donc, il faut bien voir le danger de cette situation, avec derrière tout un système financier, qui est le système, disons, qui a prévalu dans les pays occidentaux, en général, qui est un système qui est basé sur du capital fictif. Pas de capital réel, pas de création de, disons, pas de crédit pour ce qui est utile à la société, utile au bien commun, utile à l'homme, et pour le développement physique de cette économie, mais de l'argent émis sans contrepartie ni humaine ni productive en face. Donc, on a cette crise. Et pour maintenir les valeurs résultant de cette émission, il faut naturellement qu'une oligarchie financière qui domine ce système soit dans l'esprit d'étendre sa domination. Donc, étendant la domination, elle porte la guerre, comme dirait Jaurès, elle porte la guerre comme l'orage porte la foudre. Et quel regard vous portez sur l'articulation aujourd'hui entre économie réelle et ce qu'on peut observer sur l'évolution économique, notamment en Occident ? C'est-à-dire qu'on a quand même cette impression que les notions que l'on a pu apprendre à l'école et que l'on peut apprendre aujourd'hui dans les manuels de vulgarisation économique, tout ce qui touche par exemple à l'inflation, à la hausse des prix, à la hausse des matières premières, toutes ces données économiques assez structurelles et presque théoriques. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que tout ça devient un petit peu nébuleux, un petit peu flou face à, vous l'évoquiez, voilà, aux ajouts de monnaie, aux hélicoptères d'argent qui lâchent comme ça l'argent, qui pour le Covid, qui pour la guerre ou autre. Est-ce que vous pensez que cette interprétation théorique a encore du sens par rapport à ce que nous vivons dans le monde économique actuel ? Non, la vision théorique qui a été communiquée depuis l'école ou dans les grandes entreprises ou même à l'ENA, dans tout le secteur, disons, français où on s'occupe de l'économie, est une vision fausse qu'il faut bien voir si on aura en perspective l'histoire. C'est que nous avions en France, jusque vers 1970, un système qui était en gros entre les mains de gens qui avaient une formation scientifique, qui étaient des ingénieurs, souvent des chercheurs, qui étaient dans tous les partis de toutes opinions politiques et qui avaient une certaine conception physique de l'économie. Ils ont été progressivement remplacés par des énerques, des grands corps d'inspection, à toute l'énergie, et par des gens issus des écoles de commerce. En même temps, dans l'enseignement sur l'économie, dans le primaire et le secondaire, dans le secondaire, on a introduit les visions de l'Institut de l'entreprise et notamment présidé par Michel Pébreau. Et on a introduit dans les manuels une conception qui prolongeait en réalité la conception de Raymond Barr en l'aggravant. Raymond Barr disait, dans ses manuels d'économie politique, qui prévalaient partout de mon temps, qu'il y avait d'un côté le plaisir qu'on éprouvait en possédant et de l'autre la crainte de perdre et le déplaisir qu'on éprouvait. Et ils voyaient l'économie basée sur cela, tout à fait en dehors de l'économie physique, de l'économie productive. Et depuis, c'est devenu, disons, encore pire, où on a une économie qui est basée sur l'acquisition de compétences pour gérer un système. Donc, il y a toute une logique, il y a toute une vision d'application des mathématiques à l'économie. Mais en réalité, ce qu'ils appellent l'économie, c'est la monnaie et la gestion de la monnaie. Avec aujourd'hui, une politique qui est celle des taux d'intérêt et qui est basée que sur cette gestion des taux d'intérêt et qui va droit dans le mur. Donc, il faut voir par rapport à cela ce qu'est vraiment l'économie. Donc, on avait une approximation en France, disons, entre 1945 et 1970. Ce n'était qu'une approximation. L'économie, qu'est-ce que c'est ? C'est la création humaine. C'est la capacité pour l'être humain de transformer et d'améliorer l'univers. Ça veut dire créer de nouveaux principes physiques. Ça veut dire assurer la formation des gens pour qu'ils deviennent créateurs. Et créant de nouveaux principes physiques, il y a des applications technologiques. Je pense aux nouveaux principes physiques, les lasers, par exemple, des applications technologiques dans la médecine, dans la métallurgie, etc. Donc, vous avez les technologies. Et après, vous avez toutes les innovations dont se chargent les entreprises. Vous avez tout un cycle du développement. Pour cela, il faut évidemment que les choses ne soient pas basées sur de la monnaie papier ou de la monnaie électronique. Maintenant, c'est de la monnaie électronique. Il n'y a plus de planche à billets. C'est pire. Il y a l'électronique. Vous avez pu voir dans la faillite de Silicon Valley Bank comment les gens avec leur portable ont enlevé des milliards et des milliards en quelques minutes. Donc, on est dans une société qui n'est plus sur une base, je dirais, physique et humaine. De ce point de vue-là, elle est sur la base d'une économie qu'on peut qualifier de spéculative. Mais c'est peut-être faire une injure à la spéculation. C'est pire que ça. C'est une économie qui s'autodétruit, en réalité, et qui exige chaque fois de coloniser quelque part d'autres secteurs. Donc, par rapport à cela, ce que je pense, il faut revenir aux conceptions. J'ai retrouvé un vieux texte d'une discussion entre Michel Rocard et Raymond Barre, même Raymond Barre lui-même. Et à l'époque, il disait, c'était il y a 45 ans, on est en train de passer à une économie qui n'est pas l'économie réelle, qui n'est pas l'économie physique, il y a une économie virtuelle. Et c'est vrai, on passe aujourd'hui, depuis 45 ans, à cette économie virtuelle. Mais on est au bout, aujourd'hui, au bout de cela. Et au bout de cela, il y a le choix entre l'économie de guerre qu'on nous présente, aujourd'hui, je rappelle que la thèse officielle de la France, aujourd'hui, des chefs d'État-major, depuis le général Lecointre jusqu'à Emmanuel Macron, maintenant avec Thierry Burkart, le nouveau chef d'État-major, c'est une guerre de haute intensité. Une guerre de haute intensité, ça veut dire une guerre d'Europe, ça ne veut pas dire autre chose. Donc on est dans cette vision-là. Et il faut avertir les gens de ce danger, et c'est mes vertus à le faire, et de l'occasion que ça offre. Parce que quand on est arrivé au bout d'un système, on a la chance de passer à un système meilleur, à un système supérieur. Et ce système, c'est celui que réclament, je dirais, les pays du Sud global, comme on l'a dit, la majorité des pays du monde. Vous savez qu'aujourd'hui, en termes de correction de pouvoir d'achat, les pays qui sont de l'organisation de coopération de Shanghai et des BRICS, Brésil, Russie et Chine, et beaucoup plus de pays comme l'Indonésie ou l'Argentine qui s'y agrègent, ça fait plus que les pays du G7, c'est-à-dire nos pays occidentaux plus le Japon. Donc, il y a un monde nouveau qui est en train de se créer. Et ça, c'est une chance. Alors, certains y voient, comme aux États-Unis, un danger, et ils disent, oh là là, ces pays-là vont l'emporter sur nous. C'est une vision géopolitique. Or, à cette vision de la monnaie et à cette vision de la finance dont je vous parle, qui était dominante, qui est dominante, ça associe à une vision géopolitique. Le gagnant doit rafler toute la mise ou la plus grande partie possible de la mise. Or, en réalité, une économie de la création, c'est une économie de développement mutuel. C'est une économie de la croissance partagée parce que chacun y a un intérêt. Et nous, nous disons aujourd'hui que c'est la logique du traité de Westphalie de 1648, que Tony Blair, qui est un des pires hommes politiques dans la vision financière, avait dit, c'est ce qu'il faut abolir. C'est fini, c'est fini l'éternation, mondialisation, gouvernement mondial, c'est logique en termes de la finance. C'est tout à fait dangereux en termes de la réalité. Donc, ce qu'aujourd'hui, il faut bien voir, il faut rétablir une base solide. Et cette base, Pierre Mendès-France en avait parlé, c'était un panier de matières premières. À mon avis, l'Américain, il donne la rouge, la reprise. Il faut une base qui soit solide, une base sur des biens de production, fixés à des prix qui soient réalistes, et qu'on passe une vision top spot, comme ils disent, au jour le jour, comme pour le prix du gaz, par exemple. Ça change ou ce qui fait des variations démentielles des prix, à une vision de contrat, d'accord à long terme, basée pour ce qui est les différences dans les balances de paiement ou dans les balances commerciales, quand il y a un déficit ou un surplus, qui est quelque chose qui permet d'avoir cette base. Ça veut dire, bon, je préfère un panier de matières premières. Certains disent l'or. ça dépend, parce que ce n'est pas l'étalon-or, c'est l'or comme un instrument de référence pour compenser les déficits et les surplus. Ça paraît compliqué, mais il faut quelque chose qui est solide, et je préfère le panier de matières premières dont on a discuté longtemps. Donc voilà, il faut changer l'orientation du monde. Alors il se tient, en ce moment, dans l'île de Hunan, en Chine, à Boao, une discussion précisément sur ces sujets. Et les Chinois ont une certaine vision de ça. Leur vision des nouvelles routes de la soie, c'était d'aller dans cette direction. C'est insuffisant parce que c'est quelque chose qui n'est pas basé sur une conception culturelle de long terme. Encore que les Chinois aient un certain sens de ça à cause de la tradition confucienne. Mais en tout cas, pour nous, le défi, c'est de réagir et de revenir à ce qui a fait notre histoire, les valeurs du judaïsme, du christianisme et tout ce qui est en rapport, qui peut être en rapport avec ça, dont l'islam d'ailleurs, et de revenir à ce sens de valeurs qui ont été reflétés dans ce qu'il y a eu de meilleure, de la réflexion sur ce qu'était la valeur, je dirais, dans Marx. Alors Marx a ses limites, mais il y a une question très juste qui pose dans les derniers livres du capital que presque personne n'a eus, tant qu'elle y dit, c'est le capital crédit et capital fictif. Et on y est. On est dans une économie de capital fictif aujourd'hui. Il faut revenir à une forme réelle d'investissement dans laquelle c'est le travail humain qui soit réellement rémunéré et que les gens qui créent, le travail humain, c'est le travail créateur, c'est pas le travail répétitif qu'on fait pour gagner sa vie, c'est le travail créateur. Et ce travail, il faut le réétablir. Et aujourd'hui, je finis tout ce parcours un peu rapide nécessairement en disant en France, aujourd'hui, tout le rejet de ce que j'appelle la contre-réforme des retraites, ça va bien plus loin que la retraite, bien sûr. c'est l'exigence que le travail soit juste, soit digne et que chacun puisse avoir un bon salaire, une bonne retraite et une bonne vie. Je simplifie, mais je crois que c'est ça que les gens ont dans leur tête. Et ça suppose, évidemment, une économie orientée vers le physique et l'humain et pas une économie, je dirais, qui devient délirante sur la spéculation financière comme on a vu avec les trois banques comme avec lesquelles avec le Crédit Suisse. Et justement, pour rebondir sur cet élément en lien avec l'actualité la plus brûlante, comment interprétez-vous les secousses en tout cas qu'il y a autour de ces banques européennes, le Crédit Suisse, la Deutsche Bank, quelques banques françaises avec en plus ces révélations autour de leur pratique d'exil fiscal ? Est-ce que pour vous ça ressemble au dernier champ du signe ou est-ce qu'on est sur des secousses qui ne vont pas déranger ce système « too big to fail » comme on disait déjà en 2008 ce que vous aviez annoncé déjà ? Alors moi, j'ai une autre image que je sens du signe, c'est le taureau qui a peur d'être saigné ou le lion qui est blessé ou le tigre blessé qui devient mangeur d'hommes ou le taureau blessé qui essaye de donner un coup de corne partout. Donc c'est ça le danger de la situation. C'est un système qui est en effet dans son fonctionnement à bout. On l'a vu dans la façon de procéder avec Silicon Valley Bank. On l'a vu avec le crédit suisse. D'abord, on ne respecte pas la démocratie. En un week-end, il y a eu un changement de loi absolument. Pas seulement démocratie, démocratie, mais dès que la question grave se pose, on ne la respecte plus. Regardez, d'abord, Silicon Valley Bank. On disait, la loi américaine dit, la loi Loft-Dick, le Federal Deposit Insurance Corporation, la loi d'assurance et dépôt, c'est juste à 250 000 dollars et pas au-delà. Tout à coup, on décide, tout sera garanti, tous les dépôts seront garantis. Bon, on viole la loi. On viole ses propres lois. C'est là qu'on en est. Ensuite, on dit, voilà, les obligations que détenait cette banque, eh bien, elles sont prises en pension par la Réserve fédérale en dernière instance. Elles sont prises en pension à leur valeur nominale, à la valeur à laquelle elles ont été émises. Or, avec la hausse du taux d'intérêt, la valeur de ces obligations que le détenait, qu'elles avaient achetées auparavant, avait baissé. Donc, on rachète les choses comme si le marché qui les a fait baisser n'existait pas. Donc, on est dans une économie de marché, sans marché, dans laquelle on abolit le marché, il n'y a plus de marché obligataire. Alors, ça fait rire d'un certain côté, mais lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. C'est tout un système qui est en train de se détruire lui-même. Credit Suisse, on arrive à une solution où l'Union de Barbe Suisse l'achète pour 3 milliards, c'est-à-dire 3 fois rien, parce qu'en effet, ça ne vaut rien. et on ne consulte même pas les actionnaires. On ne consulte même pas au passage parce que c'est urgent. Donc, on a un système qui viole les propres lois. Et dans tous les cas, quand un système fait cela, c'est la fin. Donc, c'est pour ça qu'on peut assimiler à différentes images ou à des métaphores, mais je préfère celle du tigre blessé devenu mangeur d'hommes parce qu'au point où ils sont arrivés violents à leur propre loi, quelque part, ils sont prêts à tout. Et c'est là le grand danger de cette situation aujourd'hui. On l'a vu, si vous voyez-le. Pourquoi il y a cette colère en France en ce qui concerne les retraites ? Ce n'est pas tellement les retraites maintenant en partie pour les jeunes, c'est 49-3. Parce qu'on a l'impression que les gens qui sont responsabilités de protéger, démocratie, etc., violent le principe de démocratie dès qu'il y a une gêne pour eux. Donc c'est pour ça qu'on est dans une forme de basculement. Et aujourd'hui, on est dans ce basculement du monde qui va vers l'Est et vers le Sud. La France pourrait jouer un très grand rôle comme le général de Gaulle avait tenté de le faire à son temps. Elle ne le joue pas parce qu'on est enquisté dans ce système occidental dont on dépend et dont on peut se laisser dépendre et dans lequel dans le produit intérieur brut, l'industrie ne représente que 9%. On a vendu notre industrie à la découpe. Et surtout, surtout, on a surplus la formation, l'éducation qui est nécessaire pour stimuler, je dirais, l'amour de la création, le désir de connaître, de comprendre la curiosité des enfants. Au contraire, on forme à des compétences et nous avons fait un dossier sur l'éducation sur cela, la désintégration voulue contrôlée et qui devient contrôlée maintenant de l'éducation. Et c'est une éducation basée sur des compétences pour servir un système. Et implicitement, on voit les gens qui créent les codes, qu'ils appellent en anglais le rules-based order, l'ordre basé sur des normes, un système normatif. Alain Suppion, en France, a très bien vu cela et qui amène des conditions entre, disons, les gens qui créent les codes, qui déterminent les normes et les statistiques, qui sont les suzerains et puis il y a les vassaux qui, eux, c'est un nouvel ordre féodal. Rappelez-vous, le Conseil national de la résistance, combattre le féodalisme financier. Donc, on est revenu aujourd'hui à cela. Et les gens au bas, bas de l'échelle, qu'est-ce qu'ils font ? Ils accumulent les images pour nourrir l'intelligence artificielle qui pourra reconnaître finalement, après des millions et des millions d'images, qu'un chat n'est pas un chien. Donc, voilà, on est dans ce système-là. Et ceux d'en bas appliquent le code et ceux d'en haut déterminent quel sera le code. Et on n'est plus dans une économie humaine dans ce sens-là, on n'est plus dans une économie de développement mutuel, on n'est plus dans une économie où on prend goût à vivre parce qu'on éveille l'attention, la capacité de connaître et de comprendre. Je viens de relire Le Maître Ignorant de Jacques Rancière, c'est très intéressant parce qu'il montre comment un maître qui ne connaît pas une langue est capable, la langue à l'époque qui est le néerlandais, comment il est capable de faire connaître aux enfants la française sans comprendre leur langue. parce qu'il a cette volonté de connaissance, cette volonté de partage, cette volonté d'éveiller l'esprit à la curiosité. Et ça, on le trouve dans la grande littérature française, pour moi, Rabelais, qui est le plus grand écrivain français, et qui est dans la lignée du christianisme évangélique contre les institutions. Aujourd'hui, il serait contre, par exemple, il aurait de la sympathie sans doute pour le pape actuel avec ses limites, il n'aurait aucune sympathie pour la curie romaine. Donc, Rabelais, c'est celui qui est insurgé, mais au nom de principe. Pas insurgé pour le plaisir d'être insurgé. Et justement, pour continuer à filer la métaphore et étudier les liens entre la politique et d'autres domaines, notamment artistiques, c'est le deuxième grand thème de notre échange aujourd'hui. Si on essaie de voir les lignes communes entre l'art et la politique, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'en écoutant ce que vous dites, on a cette impression que comme dans l'art, il y a une sorte d'évolution parallèle où le sens ne prime plus. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui de la mise en scène du pouvoir qui devient de plus en plus abstraite. Jusqu'à hier, dernier exemple en date, le président de la République française qui s'exprime dans Pif Gadget. Là, il fallait oser. On est quasiment chez Jeff Koons avec une sorte de ballon dog absolument inutile et ridicule. Il est plus à sa place là que devant le peuple français. C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. Mais c'est vrai qu'on a cette impression aujourd'hui de voir un ballon dog de Jeff Koons érigé en œuvre majeure de l'humanité alors qu'on voit juste une petite culture tout à fait sympathique mais que l'on pourrait acheter dans des magasins comme Jiffy ou autre sans leur faire insulte, des magasins de briques et de brocs. et on nous dit que cela coûte des millions et c'est assez curieux parce que le parallèle est intéressant à faire dans la mesure où la politique glisse un peu je trouve dans cette grille de lecture là où la banalité voire le médiocre parce qu'il est habillé d'un costume et parce qu'il est censé incarner la figure présidentielle on tente de faire croire au forceps on tente de dire aux gens mais si si on vous assure cela est normal cela est la figure du président. De Jeff Koontz à Emmanuel Macron dans Pif Gadget quel rapport vous faites entre art et politique aujourd'hui et peut-être les évolutions qui ont précédé l'étape où nous en sommes aujourd'hui ? Alors quand j'avais une vingtaine d'années je lisais Nietzsche et je voyais pour se sauver de la vie il y a l'art je pense exactement le contraire je pense que pour sauver la vie il y a l'art donc aujourd'hui on a fait de l'art une sorte de matière adressée aux perceptions immédiates au sens ce qui n'est pas la vie c'est presque une conception je dirais en ce sens adressée au sens immédiat biologique animal de l'art et c'est l'impression que ça pose le flash le choc qui compte ça peut être fait avec talent Basquiat par exemple mais c'est quand même un domaine extrêmement limité qui n'est pas lié à la capacité de l'être humain de réflexion sur des idées et l'art ne peut pas avoir il ne doit jamais avoir un effet mécanique vis-à-vis de la politique comme la politique ne peut pas imposer quoi que ce soit en termes d'art mais celui qui est le créateur de l'art doit voir avec les yeux du futur comme le politique c'est le point commun mais l'artiste doit être un peu devant et il voit du point de vue comme disait Shelley le grand poète anglais il voit du point de vue de ce qui est là dans le futur et il doit être le véritable avec le philosophe le véritable législateur d'une société c'est lui qui pense en termes d'idées et c'est lui qui porte ses idées après les êtres humains voient ses idées et voient c'est à eux de décider ce qu'ils en font mais l'art leur amène ce domaine-là ce domaine de découverte ce domaine disons on est sur le bout de la langue de ce qu'est la découverte scientifique et il est devant et il permet de discerner un peu plus loin qu'on le voit avec les yeux actuels or l'art actuel c'est pas pour discerner plus loin on enfonce en témoignage des sens Jeff Koons est un cas mais il y en a beaucoup d'autres donc on se complaît dans ça on se complaît dans un environnement on crée des environnements pour dépayser par exemple or il faut dire la vérité derrière tout ça qui détermine les orientations de l'art il y a à peu près allez 150 milliardaires dans le monde monsieur Pinault en France par exemple est un exemple parfait et allez à peu près autant 150 à 200 galeries d'art dans le monde en ce qui concerne la peinture en ce qui concerne la musique aussi c'est un milieu très fermé en réalité et ce milieu de l'art disons a fait de l'impression et du choc qui peut produire son fondement alors l'art doit produire un choc et une impression mais pas ça ne doit pas être le fondement ça ne peut pas être le fondement en soi et c'est devenu une chose en soi donc l'art a été de ce point de vue là découplé de la réflexion de l'esprit humain et il est dans le choc alors on a baptisé ça parfois même art conceptuel mais ça veut dire c'est pas en réalité le concept au sens où un concept permet d'avancer et de voir plus loin c'est un concept comme une sorte d'arbitraire qu'on impose et qu'on trouve un amusement à l'imposer et c'est de cela qu'il n'y a pas dans notre monde il n'y a pas que je sache un art qui soit inspiré par ce que cette société future a besoin si il y a des artistes moins connus peu connus qui travaillent dans ce sens il y a des réflexions dans différents domaines mais ce ne sont pas ceux qui sont promus par la presse alors évidemment Walter Benjamin dans son temps je crois que c'était dans les années 30 au milieu des années 30 il a écrit l'art à l'époque l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproduction technique là on y est et il disait que cette forme qu'allait prendre l'art et qu'allait le conduire dans un cul-de-sac c'était Walt Disney c'était toute la mythologie de Walt Disney et en effet c'est devenu quelque part la mythologie d'Hollywood et peu à peu c'est devenu cette mythologie de l'image qui a été aidée par le cinéma d'abord et ensuite maintenant par les écrans et les jeux vidéo et peu à peu on crée une addiction et cette addiction c'est les jeunes d'aujourd'hui qui sont entre je ne sais pas 3 et 7-8 heures par jour sur leur portable où ils voient des écrans et voient défiler ces écrans et on voit des changements assez curieux je pense à l'Obs par exemple le magazine qui auparavant disait c'est créateur les jeux vidéo c'est merveilleux puis tout à coup il y a quelques mois il y a un numéro de l'Obs où on dit c'est terrible les jeux vidéo ça crée des conditions de dépendance à cette mère en train d'allaiter son enfant qui regarde en même temps une vidéo sur son portable et elle s'aperçoit que l'enfant regarde le portable et pas elle et peu à peu on s'aperçoit que même les bébés ont des perturbations grâce à ça c'est horrible mais les gens qui eux-mêmes ont poussé un système s'aperçoit tout à coup des conséquences et ça l'art en effet n'a pas à être ou à suivre des règles morales mais il a à penser qu'il y a des conséquences morales dans ce qu'il fait donc c'est là qu'on est dans le domaine je dirais intéressant de l'ambiguïté de l'être humain et l'art doit être dans ce contexte-là l'art se trouve mais il doit toujours penser à le type d'être humain qu'il cherche à atteindre et comment et comment ce que cet art présente sous forme de création peut stimuler dans l'être humain toute forme de création cette création ne peut pas être n'importe quoi elle ne peut pas être arbitraire elle ne peut pas être liée au domaine des sens et il y a une création qui doit être dans la découverte dans une sorte de voyage de l'esprit et j'aime beaucoup le quart livre de Rabelais dans ce voyage où à un certain moment il découvre les paroles gelées et il découvre des mots qui ont gelé et on est je pense dans un monde de paroles gelées et de voleurs de mots et il faut retrouver un art qui soit un art disons de la connaissance et de la vie dans lequel on éveille des choses inattendues créatrices chez les êtres humains et de ce point de vue là on peut penser autrement porté inspiré par cela on peut penser autrement je dirais même la science c'est pas pour rien qu'Einstein jouait de violon mal paraît-il mais il jouait beaucoup de violon beaucoup de violon c'est pour ça qu'on est porté par cela dans la science mais aussi dans l'économie dans la vision pour pouvoir d'une société et ce qui m'atterre en voyant Emmanuel Macron c'est que j'ai l'impression excusez-moi de le présenter comme ça mais d'une sorte d'ordinateur qui parle très bien d'ailleurs c'est monsieur je sais tout je pense à tout qui parle très bien avec une sorte d'écran mental et pas un esprit qui est ému par ce qui communique il y a une sorte de curieuse curieux débit de paroles gelées je crois quoi là on arrive peut-être à un comble en ce qui nous concerne et sur ce point parce que la discussion est vraiment très intéressante et c'est vrai que sur la question des jeux vidéo on sait que vous vous êtes positionné très tôt en rapport à cela mais je me pose quand même la question de savoir si la condamnation du support ne peut pas être mesurée ne peut pas être comment dire questionnée justement mise en question dans la mesure où le support en tant que tel à mon avis et je serais curieux d'en discuter avec vous n'est pas le problème parce qu'on retombe dans la vieille histoire de Don Quichotte on retombe dans la vieille histoire de Don Quichotte c'est à dire que Don Quichotte lit des livres et c'est formidable aujourd'hui on l'applaudirait mais il lit tellement qu'il en vient à se penser chevalier et se battre contre des moulins qu'il pense être des géants et aujourd'hui sur les jeux vidéo sur le rapport aux écrans finalement il y a des jeux vidéo qui à l'inverse avec une consommation mesurée mais comme tout d'ailleurs comme tout divertissement au sens pascalier ou comme toute substance ou comme toute nourriture la juste mesure le juste milieu petit clin d'oeil mais on a quand même cette notion d'équilibre à trouver dans le rapport aux choses et c'est là où je pense que sur les jeux vidéo sur les écrans il y a un juste équilibre à trouver qui peut être intéressant parce que sur un écran on peut effectivement jouer aux jeux vidéo dans un rapport un peu de zombie sans cesse sans trop penser à ce qu'on fait mais on peut aussi lire des cartes sur un écran sur un même écran et le jeu vidéo aussi peut être symbole de créativité peut être symbole d'imagination tout comme l'est le roman mais roman comme écran finalement si on ne fait que ça de la journée les deux sont problématiques alors j'ai pu une fois dans ma vie passer chez Anouna Anouna m'a demandé de venir et c'était sur les jeux vidéo vous êtes contre les jeux vidéo je dis non je suis contre les jeux vidéo lorsqu'ils promeuvent la violence le sexe marchandise et une vision du monde destructrice et une vision de l'homme destructrice les jeux vidéo ultra violents vous savez ça a été fait et quelqu'un qui s'appelle Grossman aux Etats-Unis il a vu ça a été fait pour désinhiber du désir de tuer des gens des secteurs disons des marines américains donc ça a été l'origine d'utilisation de ça et qui est passé dans les jeux vidéo violents ou ultra violents donc là c'est une chose destructrice il y a aussi le côté je dirais du cycle séduction puis frustration et on y revient c'est un jeu vidéo je ne voulais pas un dessin il y a même des questions d'argent sur ça et où on crée cette addiction donc cette addiction empêche ou limite après la capacité de concentration de l'esprit on le voit chez les enfants donc ça c'est le problème et un problème qui est un problème très vaste parce que c'est de ce point de vue là avec cette utilisation là une des pires drogues qui soit aujourd'hui parce qu'elle se répand beaucoup plus que toutes les autres maintenant il y a le support alors avec ce support avec le support écran et le support vidéo vous pouvez faire des choses extraordinaires c'est un peu comme l'intelligence artificielle ou le numérique vous pouvez faire des choses aujourd'hui destructrices vous mettez toute une société sous contrôle et vous pouvez accumuler les données et vous faites ce que je ne sais pas Iwano Harari appellera la société du dataïsme des data des données où on cumule des données et on tient une société et on la met en fiche quelque part en fiche bien sûr électronique pas en fiche papier donc vous tenez une société mais on peut faire de l'intelligence artificielle un extraordinaire outil par exemple il n'y aurait pas de rover puisqu'on dit que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne l'espace c'est vrai mais on ne pourrait pas à distance avoir un rover sur Mars sans l'intelligence artificielle mais il faut bien voir l'intelligence artificielle peut prévoir tout ce qui arrivera par rapport à tout ce qu'on sait et elle le fait mieux qu'un être humain sans doute parce qu'elle ne sait plus et elle a plus de données mais s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas quelque chose inconnueille qui arrive elle est incapable donc l'être humain arrive à franchir ce pas entre le connu et l'inconnu et c'est ça qui est peut-être très intéressant dans le vidéo si on le fait en fonction de cela mais on est en train de le faire pas du tout en fonction de cela et là c'est le vrai problème et comment est-ce qu'on peut utiliser de ce point de vue la vidéo alors je pense que les mocs par exemple les cours on pourrait faire des cours très bien en vidéo mais après on aurait quelque chose de beaucoup plus intéressant qui serait en présence d'un être humain la réponse aux questions que les élèves se posent sur ces cours et on pousserait au questionnement alors ce qui me frappe souvent malheureusement en France moi je suis né en Amérique du Sud donc en Amérique du Sud on l'exumé on parle parfois trop mais en France les gens manquent dans les questions ils n'osent pas poser les questions les questions les plus bêtes sont souvent les meilleures parce qu'elles mettent en jeu le système donc il faut encourager ces gens ces jeunes et toute une société au questionnement et ce qui est terrible chez Macron j'y reviens c'est que comme il a réponse à tout il n'y a pas de questions qu'on peut se poser il sait tout de toute façon il faut suivre ce qu'il dit parce que c'est bien et sous prétexte de consulter les gens on l'a vu après l'épisode des Gilets jaunes il va dialoguer et le dialogue c'est qu'il parle entre une heure et cinq heures ou six heures et il s'écoute parler donc c'est là qu'est le problème c'est l'écoute et donc s'il n'y a pas associé une écoute à ces jeux à ce parce qu'on peut faire des vidéos et bien à ce moment-là on est immergé dans le système comme on dit et on est prisonnier du système et on est joué par son ordinateur ou par son portable et on ne domine pas donc tout ça ça me rappelle encore l'histoire avec Anona donc il y a quelqu'un qui était un gamer qui était soi-disant opposé à moi et il dit tout ce que vous dites oui mais toute la société est de toute façon soumise aux financiers oui vous avez parfaitement raison dans les jeux vidéo ce n'est qu'une projection de ça et une projection dans l'image de cela dans l'image de l'immédiat le témoignage des sens le financier acquérir la cupidité mutuelle organisée ou je ne sais pas quoi donc de ce point de vue-là oui c'est vrai ce n'est pas le jeu vidéo en soi ce n'est pas le support c'est ce qui reflète de toute une société et l'usage qui en est fait c'est vrai que oui je vous rejoins absolument sur ce point-là mais je n'arrive pas à me départir en fait de l'idée qu'il y a toujours la magie malsaine de l'esprit humain qui va époque faisant et progrès technologique faisant trouver un support qui va à la fois assurer ce que l'esprit humain peut fournir de plus brillant c'était le support livre au moment de avec son développement avec l'imprimerie mais peut-être que des gens comme nous qui n'étaient pas sur internet peut-être que des gens se posaient la même question il y a six siècles en disant mais est-ce que le livre ne va justement pas nuire à la mémoire humaine au récit des anciens qui que ce soit dans des tribus ou même en Occident dans des petits clans des choses comme ça où les anciens par la mémoire et par la parole transmettaient le souvenir et avec le livre tout ça était un changement majeur un changement fondamental et aujourd'hui effectivement le support écran renverse une fois encore la table mais peut-être par optimisme le béat je me dis quand même qu'on peut aussi le voir comme une addition de supports qui s'ils sont utilisés avec juste mesure et avec un rapport suffisamment distant pour bien bien identifier les risques et les intérêts de chaque support au contraire peuvent améliorer le sort de l'humanité alors au vu de la situation actuelle je me sens un peu optimiste je ne vais pas vous mentir mais je me dis que finalement ce cumul des supports permet au contraire à la magie de l'esprit humain de se répandre parce que le livre aussi avait fut un temps pu permettre les pires exactions les pires embrigadements mentaux les mouvances sectaires à la lecture d'un livre vous parliez tout à l'heure de la notion d'addiction à qui n'a pas eu envie de rouvrir son Sherlock Holmes en disant qu'est-ce qui se passe au prochain chapitre finalement on est dans des dynamiques assez similaires je ne sais pas si je suis trop optimiste ou si vous me rejoignez quand même un petit peu dans ça moi je suis contre Sherlock Holmes Sherlock Holmes c'est la logique je suis pour Arsène Lupin il y a un maître a eu Arsène Lupin qui s'appelle Arsène Lupin contre Sherlock Holmes et c'est quelque part alors il exagère parce que ça n'a pas de nationalité mais c'est l'intuition française contre la logique britannique et cette intuition française qu'est-ce que c'est ? c'est de se poser une question sans préjugé sans logique la réalité n'est jamais logique dans le thème de la logique existante c'est qu'il y a quelque chose qui est au-delà qui est au-dessus qu'il faut essayer de voir pour comprendre sans préjuger et de ce point de vue-là en effet il faut éviter le manichéisme je pense souvent à ce film La nuit du chasseur je ne sais pas si vous l'avez vu américain il y a Mitchum c'est la bataille entre les deux et c'est grotesque c'est un manichéisme grotesque qui est une chose d'ailleurs qui est terrible dans l'idéologie qui s'est répandue aux Etats-Unis et qui est le puritanisme britannique qui est toujours lié derrière au désir de possession et d'argent le good c'est d'avoir beaucoup d'argent et de dominer l'autre donc bon c'est une autre question on sort un peu du sujet mais pas tellement parce que je pense que ce qui est décisif par-delà ce manichéisme et par-delà des visions préconçues qu'on peut avoir c'est est-ce que l'être humain est capable de bien et moi je crois que oui c'est son défi de faire le bien vous savez il y avait toute une discussion théologique au Moyen-Âge sur la supériorité des êtres humains par rapport aux anges parce que les anges ils font toujours le bien ils n'ont pas de problème alors que l'être humain est capable de ne pas faire le bien donc de se complaire dans sa destruction qu'on peut appeler le mal et que sa capacité ce qui fait ce qu'il est humain c'est qu'il fait des choses bonnes en accord avec le développement de l'univers avec on peut appeler si on est croyant la création on peut dire aussi avec l'humanité et il est en accord avec ça et ça l'amuse d'être en accord avec ça parce qu'il y a une sorte de joie d'amusement d'être en accord avec ça et les grands écrivains d'époque de crise c'est ceux qui se sont moqués des gens qui étaient fixés dans un système je pense à l'histoire de Swift pourquoi il faut manger les bébés et il montre que la logique du système britannique de l'époque devrait pousser à ça si elle était logique jusqu'au bout donc voilà il faut avoir cette vision avec une ironie dans tout et que cette ironie ne soit pas gratuite et qu'elle soit disons avec la vision de jeune du futur d'être humain du futur qui soit bien plus capable et bien plus intelligent que nous moi je pense sans regret que j'étais à 20 ans un peu idiot mais ça mais je progressais relativement par rapport à ce que je peux juger aujourd'hui ceci dit si je n'avais pas été un peu idiot à 20 ans je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui donc il faut voir tout en termes de dynamique d'avancement et pas en termes de fixation avec des seuils aujourd'hui quand des gens je ne vais pas vous dire lesquels parce que c'est bête de fixer à des visages ou à des êtres mais des gens vous disent les valeurs les valeurs les valeurs moi j'ai l'impression de devoir crier au voleur au voleur au voleur effectivement la sonorité est belle et pour aller vers notre troisième thème et la transition est toute trouvée vous l'évoquiez tout à l'heure sur la question de l'art contemporain donc effectivement qui sont les milliardaires qui investissent dans des galeries qui vont exposer les plus grands artistes ou les artistes en devenir d'art contemporain créant des cours financiers assez alternatifs et manipulables c'est notamment Aude de Quero ce spécialiste formidable en art contemporain qui l'évoque qui évoque même jusqu'au rôle de la CIA dans les années 60-70 sur la création assez presque arbitraire voire mince artificielle du marché de l'art contemporain et de ces éléments de marché on va dire terre à terre jusqu'à l'idéologie contemporaine qui s'installe aujourd'hui dans différents pans de nos sociétés de l'éducation au rapport à l'identité au rapport au corps pour vous qui détient réellement ce pouvoir alors presque un pouvoir avec un grand P parce qu'on parle de choses palpables on parle de l'argent jusqu'à l'idéologie en passant par les lignes politiques qu'on évoquait au début de notre échange est-ce que pour vous il y a un centre névralgique qui se détache dans la fixation de tout ça ou est-ce qu'on a au contraire une zone peut-être plus large qu'on pourrait rapprocher de l'Occident ou d'un bloc de pays plus large quelle grille de lecture vous appliquez à ces évolutions de notre monde contemporain alors hélas pour entre les lards il y a pouvoir et le drame quelque part du XXe siècle ça a été d'un côté il y a eu ce dont vous parlez un art arbitraire qui est fait pour déconcerter pour créer une addiction pour plonger dans le témoignage des sens c'est le côté occidental et un des moments de l'histoire important pour la France c'est le moment entre de l'accord Blum-Heinz en 1947 on a admis que le film américain entrait sans limite en France et on a eu cette idéologie qui s'est répandue à ce moment-là mais qu'est-ce que vous aviez de l'autre côté le réalisme socialiste vous aviez cette fixation au travail voilà le plus drôle que j'ai jamais vu de ce point de vue-là c'est un tableau de Corée du Nord où on voyait à l'époque des gens en train de ramer dans un lac joli avec des fleurs de lotus et le reste et c'était travailleur récupérant de leurs forces de travail donc vous aviez cette fixation quelque chose et des deux côtés de ne pas voir ce qui est humain dans l'humain et c'est là qu'il faut trouver l'artiste qui lui soit capable de susciter cela et cet artiste je ne sais pas qui s'appelle à sa façon qui s'appelle Steinbeck ou Chalamoff ou Solzhenitsyn sera toujours dans sa société quelqu'un qui sera nécessairement en opposition il dira des choses justes qui ne plaisent pas au début des gens les gens n'aiment pas être bousculés dans leurs préjugés et dans leurs privilèges donc l'artiste se mesure pas à ce qu'il soit maudit mais pas en soi une qualité mais à ce qu'il est disons celui qui montre le chemin vers plus d'humains plus de qualité propre avec ce quelque chose d'indéfinissable qui est toute l'ambiguïté qui est dans l'humain c'est quelque chose d'indéfinissable mais dont on peut définir vers quoi il va c'est pas il n'y a pas l'économie c'est pas du capital fictif et l'art c'est pas de l'arbitraire fictif non plus mais c'est pas non plus un modèle déjà tout fait il n'y a pas de mécanique en art il n'y a pas d'effet voilà comment il faut faire on apprenait aux grandes époques de l'art à la renaissance pour faire de la peinture on passait avant d'être admis à peindre les meilleurs le faisaient en cachette d'ailleurs on devait travailler sur les pigments pendant des années et des années faire des petits dessins et tout le reste d'ailleurs c'est très bien qu'aujourd'hui on voit une exposition qui n'apparie je crois sur les petits dessins les petits graffitis que faisaient les grands artistes et on voit que c'est pas tout fait là aujourd'hui on parle d'idée bing c'est tout fait voilà l'oeuvre magnifique non il faut montrer tout le processus le travail et les gens vraiment qui sont les gens sérieux sur ce qu'ils ont fait dans l'existence et qui ont demandé quel secret ce que vous avez fait ils disent c'est le travail et un travail qui est humain c'est-à-dire qui ne tient pas compte de tout ce qui est établi des valeurs établies mais qui tient compte de ce qui est dans le meilleur que ces valeurs établies lorsqu'elles ont été engendrées à portée qu'elles se développent pas au résultat tel qu'il est parce que le résultat tel qu'il est appliqué c'est appliqué trop longtemps ça use c'est ce moment d'éveil de fulgurance il doit être la base de toute pensée et à ce moment-là je pense qu'il est très intéressant c'est pour ça que j'ai parlé de l'espace le grand défi que va poser que pose déjà l'espace c'est d'avoir à résoudre des problèmes inconnus et ce qui est très important je pense dans l'espace mais qui est important aussi je ne sais pas pour un menuisier ou pour un facteur d'orgue ou pour je ne sais pas un travailleur des champs aussi comme pour un astronaute c'est l'intelligence des mains et là on retrouve ce facteur physique au plus haut point d'un intellect qui est celui de la création et je pense que l'art c'est quelque chose qui doit toucher à ce domaine-là sans y être asservi et aujourd'hui vous pensez qu'il y a encore cet espoir-là de trouver un art au sens large sous toutes les formes qu'il peut prendre qui reste justement hors des dynamiques d'asservissement notamment financiers ou est-ce que là encore mon optimisme B.A. va me perdre ? Non rester optimiste dans les capacités qu'a l'être humain moi je suis très optimiste de ce point de vue-là pas optimiste comme les sort optimistes ou ces formes de groupes sociaux qui ont l'optimisme B.A. pour servir un système et ses compétences non mais je pense que toute l'histoire humaine témoigne qu'on peut faire mieux et qu'on peut faire le bien et il y a dans cette société d'un côté tous les prédateurs financiers qui ont le pouvoir et de l'autre côté qui détruisent et de l'autre côté les écologistes qui les contestent en disant l'être humain est nécessairement pollueur est nécessairement prédateur il est mauvais attention et là on ne fait que renforcer ces gens qui ont ce pouvoir j'appelle ça un capital financier en termes économiques qui va vers le virtuel et qui pense du virtuel créer une source de profit immense en basculant dans ce virtuel ce qu'on oublie c'est que pour cette soi-disant transition écologique il faudra beaucoup de matière donc il y a beaucoup de gens dans ce secteur si vous regardez de près BlackRock par exemple qui est la grande société de management c'est à peu près on ne sait pas très bien mais à peu près des millions de milliards qui gèrent et bien eux investissent à la fois toutes les formes de la transition écologique et dans les énergies fossiles parce qu'ils pensent qu'il faudra beaucoup d'énergie fossile pour faire de l'acier tout ce qui sera nécessaire à la transition écologique donc l'écologie je veux bien mais une écologie scientifique une écologie qui pense en termes des effets que les inventions et les créations humaines auront sur la nature et qui juge d'après ses effets ce qui doit être fait parfait et développé mais ce n'est pas une écologie castratrice c'est une écologie disons en accord avec les pouvoirs créateurs de l'être humain alors pour conclure sur ça je pense on pourrait probablement parler de ça je ne sais pas je peux le suggérer c'est quelle société allons-nous faire pour l'avenir et cette société là comment elle sera inspiratrice de ce que vous et moi on pense nécessaire pour créer un monde dans lequel les générations futures vivront mieux que nous et seront disons seront beaucoup plus de choses je pense à cela en pensant à 1900 en 1900 je pense aux êtres humains en 1900 ils ne savaient même pas ce qu'étaient les galaxies ils ne savaient même pas qu'il y avait une accélération dans l'expansion de l'univers ils ne savaient pas toute une série de choses ils ne savaient pas qu'on est déterminé par plusieurs formes disons de développement de dynamique dans l'univers ils savaient beaucoup moins que nous donc nous savons beaucoup plus mais est-ce qu'il faut en tirer gloire ? pas du tout au contraire on doit être beaucoup plus responsable responsable des conséquences de ce qu'on fait mais surtout de ce qu'on ne fait pas alors quelle société je crois que c'est ça le grand défi aujourd'hui la terrible crise dont on parlait au début dans laquelle nous sommes et justement en guise de deux mots de la fin pour conclure notre échange justement quelle société quelle vision portez-vous sur les années à venir les grands défis qui vont s'imposer disons à moyen terme pour nos sociétés actuelles quelle issue quel défi voyez-vous là sur cette feuille de route complexe à imaginer bien sûr mais qu'est-ce que vous voyez justement par rapport à ces années à venir à ces défis qui nous attendent ? Alors si on sentit à l'économie elle-même remettre l'humain le physique en priorité ça veut dire quoi ? ça veut dire la fameuse séparation bancaire le glastigal qu'avait fait Roosevelt et que nous avons fait la libération c'est la même chose le Conseil National de la Résistance était contre le féodalisme financier et un principe de banque nationale et de séparation entre banque de dépôt et de crédit et banque qui investisse sur les marchés financiers qui peuvent spéculer mais qu'on ne soutient pas tant pis si elles perdent que ça n'aille plus une banque nationale plus un système de crédit public qui soit le crédit qui soit accordé à partir d'une vision qui était celle du plan d'une vision qui a été discutée en société et qui permet de fixer des priorités qui correspondent à ce qu'on veut arriver à l'avenir dans une société meilleure une éducation reliée à cela et qu'il y avait un accord il y avait cet accord en réalité de tout le monde avec des formes sociales différentes mais qui allait du parti communiste jusqu'à la droite gaulliste à l'époque pour aller dans cette direction certains voulaient le pouvoir des travailleurs c'est le parti communiste qui disait vouloir pouvoir un travail d'autres des gaullistes étaient plutôt pour les ingénieurs et les gens déjà en place des vieilles fortunes françaises mais il y avait cet accord pour aller dans un certain sens et il y avait aussi c'est la dernière chose donc système de séparation bancaire couper les banques en deux comme nous l'avons dit souvent une banque nationale pas la banque actuelle qui est une banque centrale qui est en réalité une banque qui sert les banques et qui est complice dans la crise financière qui se produit mais une banque nationale qui est une banque de la nation liée à un plan lié à une organisation du crédit public et puis enfin investir dans quoi ? dans ce qui permet disons une densité de production plus élevée en exigeant moins d'efforts répétitifs humains c'est les formes d'énergie les plus avancées nous avons défendu la fusion thermonucléaire contrôlée en domaine civil et l'interdiction des armes nucléaires dans le domaine militaire alors ça paraît paradoxal mais non pas du tout parce que c'est éviter quelque chose qui peut être fait pour un bien sans quelque chose qui est fait pour la domination et un mal et c'est là que toute une forme d'éducation dans la société est nécessaire mais je vous ai fait ce bref résumé ce qu'on appelle un nouveau Bretton Woods un nouvel ordre financier monétaire international mais ça ne suffit pas il faut des principes et les principes qui doivent guider cela doivent être discutés ils sont nécessairement imparfaits personne n'a en matière de principe le la final qui permet à l'orchestre de jouer ou pas de jouer c'est un principe de souveraineté mais la souveraineté n'est pas derrière une muraille qui vous protège la souveraineté comme exemplaire avec ce que de Gaulle appelait l'adhésion du sentiment ou ce que Marx appelait le travail s'empare des choses et les ressuscite d'entre les morts c'est une très belle citation de Marx que j'aime beaucoup je viens de la faire par rapport à la situation actuelle dans le monde du travail et puis c'est éradiquer la pauvreté prolonger l'espérance de vie et créer une société dans laquelle économiquement il y ait cet accord par-delà les discours comme disait Jean Baudin dans les six livres de la République dans son temps le parti des politiques qu'est-ce que ça voulait dire ? que le meilleur en position en musique comme dans la société c'est on arrive à disons on n'élimine pas les dissonances on fait des dissonances une partie de ce qui permet à la composition d'être nouvelle originale belle et avec l'harmonie l'harmonie de dissonance je dirais ça c'est une société qui progresse et de ce point de vue là c'est intéressant de voir que dans la pensée des philosophes il y a un philosophe de la Renaissance qui s'appelle Nicolas de Cuse qui dit et en politique ça veut dire la coïncidence des opposés ou Einstein disait de son côté on ne peut jamais résoudre un problème dans les termes où il a été posé il faut trouver quelque chose qui soit par-dessus et au-delà c'est comment ? en musique donc cette coïncidence des opposés c'est quel principe supérieur fait qu'on arrivera à un accord entre gens qui autrement se serait cassé la gueule entre eux donc ça c'est le défi d'aujourd'hui et je pense que ce qui est alors on pourrait dire implicite et c'est discuté à Boao à Rheinland en Chine aujourd'hui dans la nouvelle route de la soie c'est cela alors ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas peut-être des idées d'assurer certaines supériorités de la Chine en elle-même et ce n'est pas le modèle unique nous nous pensons qu'il faudrait concevoir les choses en fonction de ce qu'on appelle un pont de la gestion mondiale dans lequel l'investissement soit mis dans l'équipement de l'homme et de la nature en mesurant bien les conséquences de tout ce qu'on fait et pour la nature et pour l'homme et que de ce point de vue là il faut créer la priorité dans ce sens et sortir de ce système de l'oligarchie financière qui aujourd'hui tient la société à travers je dirais cette conception idéologique qui est celle de domination de possession je finirai par le très beau mot de De Gaulle à qui on demandait mais comment se fait-il qu'au moment où vous lancez la France libre il n'y a presque personne autour de vous comment se fait-il il disait dans ce moment tragique de l'histoire et on est aujourd'hui dans un de ces moments-là les possédants sont toujours possédés par ce qu'ils possèdent ils sont possédés par leur propre possession comme un jeune qui joue à des jeux vidéo ultra-violents est possédé par son ordinateur donc il faut sortir de ce monde de possession et passer à un monde de liberté dans lequel y compris l'ordinateur peut être un formidable instrument de liberté quelle belle conclusion quelle belle conclusion pour terminer cet échange un immense merci à vous cher Jacques Cheminade pour cet échange merci beaucoup d'être venu sur Juste Milieu c'est beau au contraire voilà cher spectateur dites et le milieu ne peut être juste que s'il est toujours un échange au-dessus voilà on ne peut mieux allez on ferme le rideau c'est magnifique on a on a l'adage de la journée un immense merci à vous pour cet échange cher spectateur n'hésitez pas vous le savez bien sûr à partager sur les réseaux sociaux je sais qu'également on est apparemment collègues de Youtube vous avez également la chaîne Solidarité Progrès c'est ça on peut vous retrouver cher spectateur n'hésitez pas pour continuer à suivre la pensée et les réflexions de Jacques Cheminade sur la chaîne Youtube Solidarité et Progrès nous on va se retrouver pour d'autres vidéos bientôt vous le savez on garde la forme encore merci à vous Jacques Cheminade chers amis à très bientôt